Bonjour et bienvenue, bonjour, voici Jean de All Musculation et moi vous me connaissez. Donc j'ai profité en fait d'une interview que j'avais donnée pour All Musculation, le site de Jean Larue, il y a quelques temps sur sa chaîne et on en a profité en fait pour le garder avec nous, pour lui faire tester justement des exercices de gainage qu'il n'avait peut-être pas forcément l'occasion de connaître ou de pratiquer et puis comme ça il va pouvoir nous donner un petit peu son ressenti. Donc merci de te prêter au jeu avec Jean. Du coup j'espère que je n'ai pas été trop méchant sur l'interview parce que sinon je pense que je vais ramasser. Non il a été gentil, il a été gentil avec moi, je vais bien être gentil avec vous. On va lui proposer des... On va juste faire la planche alors. Exactement. Ok c'est bon, ça devrait aller, ça va passer. A tout de suite. Donc premier exercice que je propose à Jean, un exercice de gainage un petit peu original. On va se mettre donc en position de pompe ici. On va y avoir la tête, la colonne, le bassin aligné, les fesses bien contractées. La première étape ça va être de monter la jambe arrière, d'amener de manière croisée le genou vers le cou d'opposé et ici de monter. Donc ici je vais vraiment chercher à monter pour forcer les abdominaux à se contracter. Donc je tends la jambe vers l'arrière, je remonte direction du coude, je croise, je pousse et je tends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc de l'autre côté, même chose. Toujours bien veiller, même avec l'apparition de la fatigue, à bien garder l'alignement tête, colonne, bassin. Je croise, je monte et je tends. Je croise, je monte et je tends. Alors c'est parti Jean. Première état, position de pompe, bien gainé, bien serré les fesses, voilà. Donc là il est bien, tête, colonne, bassin bien alignée. Donc il va soulever une jambe du sol, tu vas amener le genou en direction du coude et tu montes. Voilà. Et donc là tout de suite il va sentir les abdos se contracter. Non, du tout. Et ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'on est sur une logique de gainage dynamique. Il y a certaines personnes qui trouvent un petit peu le gainage on va dire rébarbatif. Non, du tout. Là on est vraiment sur un travail dynamique de gainage où on fait travailler à la fois la chaîne postérieure, c'est-à-dire l'arrière du corps et la chaîne croisée antérieure, c'est-à-dire les muscles devant. Voilà. Donc bien tendre. Important, jambes, vas-y. Tends la jambe. Mais reposition tout en planche. Voilà. On a tendance avec la fatigue à perdre la position. Alors reviens, croise, monte genou, hop, tend la jambe, planche et remonte et pousse et détends. Sensation ? Non, franchement c'était bien. On le sort de suite, plus sur les obliques. Ouais. Non, c'est bien. Et puis en plus, effectivement, c'est vrai que moi le gainage statique, on va dire. C'est vrai que je ne suis pas fan. Là c'est déjà plus sympa et on le sent vraiment très très bien. Ben super. On passe à la suite ? Ouais. Allez. Deuxième circuit que je propose à Jean, très simple. La cuillère. Donc un vieil exercice de gymnastique acrobatique. On va se mettre ici. Première étape, chercher à serrer les fesses. Donc les pieds ne touchent pas le sol. J'aspire le nombril pour éviter ce qu'on appelle les hyperpressions vers le périnée. Donc j'aspire bien le nombril. Deux positions. Position de base, les mains ici sur le torse. Donc on voit déjà que c'est un exercice de gainage cette fois-ci statique. Mais tout est contracté. Quadriceps, fessiers, abdos, muscles ici. Et je peux rendre l'exercice plus compliqué en tendant les bras. Donc j'augmente le bras de levier. Et là vous voyez bien que j'augmente la tension de la tête. Musculaire. C'est pour ça que le corps tremble. Ce qu'on appelle la synchronisation musculaire. Donc je vais maintenir 10 secondes pour pas que ça prenne trop trop de temps cette vidéo. Et ensuite je vais passer face contre terre. Donc je travaille agoniste antagoniste comme à chaque fois. Pour maintenir l'équilibre autour de la colonne vertébrale. Donc les bras le long du corps. Je soulève les talons du sol en serrant les fesses au maximum. Je décolle les bras. Donc je ne cherche pas à me redresser trop. Parce que sinon je cambre. Et là je vais éventuellement créer trop de tension au niveau des disques. Je décolle simplement légèrement du sol. Et là le petit plus qu'on va demander à Jean c'est de chercher en fait à s'auto-grandir. C'est à dire chercher à s'auto-grandir le plus possible pour à la fois travailler les muscles on va dire superficiels. Donc les gros muscles. Fessiers, muscles para-vertébraux de l'angle de la colonne. Mais également tous les petits muscles profonds. Les muscles stabilisateurs profonds. Donc un petit circuit très très intéressant. qui permet de travailler différemment de ce que vous avez peut-être l'habitude déjà de faire. Allez c'est parti Jean. Donc première étape sur le dos. La première étape obligatoire. Bien contracter les fessiers. Donc serre d'abord tes fesses et décolle les pieds du sol. Voilà. On inspire le nombril. Voilà. Donc vous avez bien vu comment ce nombril est ici aspiré. Donc ça ça doit être maintenu en place tout le temps Jean. C'est à dire il ne doit pas y avoir de pression vers l'extérieur. Donc toujours aspirer le nombril. Excellent. Excellent. Encore. Encore. Et si on veut je peux tendre les bras. Essayez avec les bras tendus. Bras tendus derrière. Nickel. Cherche à t'auto-grandir. Super. Aspire le nombril. 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 Ramène tout. Voilà. Super. Donc là on est vraiment sur un exercice de gainage qui ne paye pas de nid mais qui est très 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 intense. L'antagoniste Jean. Alors là pareil c'est toujours très intéressant. Donc il décolle les pieds. Il serre les fesses. Voilà. Il décolle les bras. Et là il va chercher vraiment à s'auto-grandir. Donc il se passe deux choses. Premièrement les muscles en fait profonds comme je le disais tout à l'heure rentrent en ligne de compte. Mais également pour un praticant de muscu on fait un étirement actif. C'est à dire qu'en contractant tous les muscles ici. Je vais étirer en plus les muscles grand dorsal. Et Jean il souffre beaucoup. Et relâche. Tu combines du gainage et d'étirons quoi. Absolument. Petit gain de temps quoi. Ouais. C'est ce que j'appelle rentabiliser en fait la séance. Donc il y a beaucoup de choses dans le CTS. Dans les exercices que je propose qui sont basés sur ce concept de rentabiliser en fait chaque seconde qu'on passe à l'entraînement. Et notamment pour les exercices un petit peu comme ceux-là. Qui peuvent être comme tu l'as dit tout à l'heure un peu lassants ou arrueilleux. Du coup ils sont souvent zappés aussi en fin de séance. Exactement. Alors que là comme j'ai expliqué. Le simple fait de chercher vraiment à s'auto-grandir. Ça crée un auto-grandissement. Ça crée un étirement du grand dorsal. Donc je fais d'une pierre deux coups. D'accord. Ça va nous permettre à la fois d'être mieux aîné. Et en même temps de travailler cette mobilité qui est essentielle. D'accord. Donc un exercice qu'on peut tester pareil. Donc un exercice typiquement de gym. Donc vous allez vous mettre sur des barres parallèles. Ça marche également au bord d'un banc etc. Donc on va se mettre ici. Je vais chercher en fait à vraiment m'auto-grandir. Donc vraiment chercher à sortir la tête des épaules. Et là je vais soit monter les genoux. Essayer de raccourcir en fait ma position ici. Soit tendre mes jambes. D'accord. Donc position facile. J'essaie de vraiment rapprocher mes genoux de la poitrine. Ou position difficile. J'essaie de rapprocher en fait mes jambes de la poitrine. Alors. J'ai jamais fait de ma vie quoi. C'est très bien. C'est courageux d'essayer déjà. Allez on va voir si je ne me mange pas. Allez. Tu ne tomberas pas de tri. On va voir comme ça. Voilà. Alors là ce qui se passe chez Jean. C'est qu'en fait. Comme il est peut-être un petit peu raide des ischios jambiers. Ou qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc du coup comme dès qu'il a tendu les jambes. En fait. Les ischios étant limitées derrière. Naturellement sa stratégie c'est de basculer vers l'arrière. Ce qui lui fait contracter deux fois plus les triceps. Parce que dès que je bascule vers l'arrière je suis encore plus sur les triceps. Donc on voit clairement que sur des exercices on va dire globaux. De gymnastique comme ça. On se rend compte en fait que tout a une importance. C'est à dire la stabilité articulaire. Le gainage. La force parce que tu as bien vu que c'est quand même un exercice qui est difficile. Mais également la mobilité générale. Donc c'est très intéressant de justement pouvoir s'apercevoir en live. Les facteurs limitants qu'on peut retrouver justement. Si on n'associe pas tout ça en même temps. Réessaye Jean. Alors. Voilà. Légèrement vers l'avant. Donc là vraiment chercher. Et c'est ça exactement. C'est ça. Et là doucement tu essaies de tendre les jambes. Et maintiens, 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 relâche. Parce que s'il reste trop longtemps. Généralement on shoot des crânes. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. Là autant la première série. Le facteur limitant c'était plus que les triceps. Bah j'ai bien senti. Les quadris. Les quadris. Ouais. Les trois antérieurs. Ouais carrément. Ouais complètement là il était bien senti. Comme essayeux de passer des gens. Hum hum absolument. Donc deux choses à garder en tête. La première entre le premier essai et le second essai. Simplement avec un tout petit peu de coaching et la prise de conscience en fait du mauvais schéma moteur. J'en avais parlé sur l'interview sur All Musculation. On s'aperçoit en fait que très rapidement Jean il a pu changer en fait ses positions. Donc ses bras de levier donc le type de contraction musculaire et le type de muscles qu'il utilise. Comme il vient de le dire. Il travaillait préférentiellement les triceps dans le premier essai et il a tout de suite senti le droit antérieur au niveau des quadrisseps se passait. Donc en fait très intéressant de voir en fait les courbes d'apprentissage possibles du corps très rapidement. Si on est bien coaché ou si en fait on comprend la logique poursuivie par certains mouvements. Tu veux rajouter quelque chose Jean ? Non mais je trouve que c'est rigolo parce que du coup à la première série j'ai vraiment pris sur les triceps et c'est mon problème de souplesse aussi des ischios qui m'a bloqué. Alors qu'après là c'est un problème de contraction des quadrisseps. Donc vraiment deux muscles antagonistes quoi. Totalement. Ce sont le même mouvement. Absolument. Qui ne vont pas gérer de la même façon. C'est assez rigolo quoi. C'est rigolo et c'est la magie du corps. Et c'est en partie pour ça que j'essaie de transmettre en fait une autre manière de s'entraîner via le CTS. Et je remercie Jean d'avoir joué le jeu. Et puis à vous. D'essayer ça. Donc écoutez pour ceux qui veulent aller plus loin de manière on va dire en matière de musculation classique je vous recommande absolument la chaîne de Jean All Musculation où vous verrez il y a des tonnes et des tonnes de dossiers tous plus bien faits les uns que les autres. Donc c'est vraiment un site et une chaîne de référence que je vous recommande. Et puis Jean je te remercie. C'est moi. D'avoir joué le jeu. J'ai un petit peu mal mais il faudra que je m'attente. Oui mais bon tu sais très bien qu'on a beau être matinal on a mal. J'ai mal exactement. Allez à très très bientôt YouTube et puis merci encore à Jean. Avec plaisir. Au revoir. Salut. Salut.